Donc, ici, on va continuer encore sur l'Ut1. Donc, vous écrivez l'Ut1, le son 1 suite, la date et l'heure, fonctions exponentielles. Ici, on va continuer sur les applications des fonctions exponentielles. Nous avons déjà vu l'application en biologie des bactéries. Maintenant, application en radioactivité. Application en radioactivité ou bien en physique. En physique, radioactivité. Radioactivité. Alors, c'est quoi la radioactivité? Eh bien, en fait, il y a des atomes. On va le voir en physique. C'est ça. Il y a des atomes en chimie. Il y a des atomes qui se désintègrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se désintègrent? Ils sont assez gros. Et puisque les atomes, à l'intérieur, il y a un noyau, il y a les positifs, les protons. Et puis, les neutrons qui sont calmes. Mais parfois, le noyau, tellement les positifs ne saignent pas beaucoup, que le noyau va se casser. C'est ce qu'on appelle la radioactivité. La radioactivité, c'est que le noyau, les atomes qui se désintègrent. Donc, la radioactivité, c'est le phénomène, le phénomène par lequel un atome se désintègre. se désintègre. Le noyau d'un atome se désintègre. Pas l'anatome, mais le noyau d'un atome par lequel le noyau d'un atome se désintègre. Ça veut dire qu'il se casse. Il se casse en deux eaux, se désintègre. Voilà. Maintenant, on va prendre un exemple. Un exemple. Alors, le carbone 14, le carbone, on l'a fait comme ça, carbone 14, on dit carbone 14. Alors, je vais l'écrire, le carbone 14, le carbone 14, on le note comme ça, C14. C14 a une demi-vie, une demi-vie de 5 730 ans. Que ça veut dire qu'il a une demi-vie? Ça veut dire qu'à chaque 5 730, il y a la moitié qui disparaît. Si j'ai, par exemple, si j'ai 100 grammes, après 5 730, combien elle reste? Il ne resterait que 50 grammes. Après un autre 5 730, il ne resterait que 25 grammes. C'est ça la demi-vie, ça veut dire qu'il se divise à chaque fois par deux. OK? Un demi-vie de 5 730. Donc, question A. Alors, s'il y a, au départ, 16 grammes du carbone 14, Combien restera-t-il après 11 460 ans et après 57 300? 57 000, ben, après, et après, 2865 pardon, 2865 ans. Alors, on comprend ça. On a une quantité de carbone 14, 16 grammes. On sait que le carbone 14 se désintègre après 5 730, donc chaque 5 730, il y a la moitié qui disparaît. Nous, nous voulons savoir, après 11 460 ans, combien il reste? Et puis, l'autre question, après 2865 ans, combien il reste? Alors, comment résoudre le problème? Eh bien, nous avons aussi une formule. Donc, formule, c'est la même que nous avons vue pour les bactéries, seulement cette fois-ci, parce que c'est la moitié qui disparaît, ça ne double pas, eh bien, on aura toujours encore la quantité, cette fois-ci, c'est une quantité, je mettrai C, la quantité est égale à C0 fois 1,5 exponentielle T sur H. C, c'est quantité restante. Quantité restante. C0, quantité initiale. Donc, vous voyez, c'est comme N et N0, seulement ici, parce que les physiciens, l'autre c'était les biologies, donc le nombre d'heures, etc. Quantité initiale. Combien on avait au début? T, ça c'est le temps. H, on l'appelle demi-vie. Demi-vie. La demi-vie, ça veut dire combien, c'est-à-dire après la moitié d'une vie, c'est-à-dire après la moitié d'une vie, c'est-à-dire après cette demi-vie, la combien, la moitié disparaît après cette demi-vie. C'est ça ce que je veux dire. Alors maintenant, on va résoudre le problème. Donc, j'ai ma formule ici. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, j'écris mes paramètres. Je vais l'écrire encore ici. C égale C0, 1 demi, T sur H. Et là, j'écris mes paramètres. C égale, C0 égale, T égale, H égale. C'est un problème de niveau 1. C'est une résolution de problème niveau 1. Alors, je vais regarder les questions et je vais sortir mes informations. Le carbone 14, c'est à une demi-vie de 5730. Il vient de me donner le H. Donc, je l'écris ici. Le H, c'est 5730. Voilà. Maintenant, il y a au départ 16 grammes. Ça veut dire que ça, c'est le N0. Le C0, 16 grammes. S'il y a au départ 16 grammes de carbone, combien restera-t-il après 11 460 ans? Il vient de me donner le temps parce qu'il me dit après 11 460 ans. Donc, j'ai ici 11 000. Donc, 11 400. Ah, pardon, c'est pas ici. C'est le temps, ça. 11 000. 11 000. 460. Et je vais trouver le C. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire ici? Vous voyez que c'est une simple application latente. Il n'y a rien latente. C'est une simple application parce que j'ai la formule. Donc, je l'écris ici. C égale. C0, je le connais. 16. Je vais l'écrire à côté de lui ici. Pourquoi je m'éloigne? C'est ceci ici. C égale. C0, je le connais. 16. 1 demi. Exponentielle. T, je le connais. C'est 11 460. Qui divise? 5 730. Eh bien, je calcule ce C là. Donc, je pars à la calculatrice. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 16 qui multiplie parenthèse 1 qui divise 2. C'est 0.5. Exponentielle. 11 460. 11 460 qui divise 5 730. 5 730. Ça me donne 4. Donc, il restera 4 grammes. Donc, voilà ma réponse. Il ne nous reste que 4 grammes après 11 460. Donc, on a répondu à la première question. Maintenant, l'autre question, ils me disent. Donc, après ça, c'est 4 grammes. Maintenant, après celui-là. Alors, on va le faire aussi. Donc, pour la première, je mettrai ça, c'est petit i. Maintenant, deuxième i, c'est-à-dire la deuxième question. Je ferai encore mes paramètres. C égale. C zéro égale. T égale. H égale. Alors, même chose. Le C zéro, ça ne change pas parce qu'on a commencé par C zéro. La demi-vie, elle aussi, ça ne change pas parce que c'est le carbone 14. Le carbone 14 ne change pas, donc la demi-vie ne change pas. Mais ils m'ont changé le temps. Le temps, ils m'ont dit, c'est combien ici? Deux mille-huit cent soixante-cinq. Donc, ici, deux mille-huit cent soixante-cinq ans. Même chose encore ici. Donc, ça, je vais me faire comme ça ici. Donc, C égale à quoi? C zéro. Parenthèse. Un demi. T sur H. C égale. C zéro, c'est quoi? C zéro. C zéro. Un demi. T zéro. C zéro. C zéro. C zéro. Et là, je pars à la calculatrice. Voilà, je vais faire encore 16 fois, parenthèse, un qui devrait diviser deux, comme la parenthèse, exposant, parenthèse, deux mille-huit cent soixante-cinq, qui devra diviser cinq mille-sept-cent-trente. Je ferme la parenthèse et je fais égale 11,31. 11,31 grammes. Donc, vous voyez, ici, c'est 4 grammes, mais il n'y a pas assez beaucoup de temps, c'est 11,460, alors qu'ici, c'est 2,800, c'est moi-même de la 2,800. Donc, voilà, combien ça resterait après les deux durées. Maintenant, question B. Donc, ça, c'est la question A. Maintenant, question B. Alors, je vais effacer ici pour écrire ma question B, mais vous, vous écrivez votre emelle. Question B. Alors, la question B. Dans combien de temps restera-t-il? Alors, dans combien de temps? Combien de temps? Dans combien de temps? On restera, on restera, on restera-t-il? 0,125 grammes. 0,1... Ben, je mettrai 1 gramme. Pas à peine de faire 0,1, je vais faire 1 gramme. On restera-t-il? 1 gramme. Donc, ici, on veut savoir, après combien de temps, le 16 grammes ici, il ne restera que 1 gramme. Alors, on va partir encore. Donc, on va faire ici question B. Alors, même chose, je sors mes paramètres. J'écris ma formule ici, c'est égal à c0, 2 exponentielle t sur h. J'écris encore mes variables, c'est égal, c'est égal, c'est égal, t'est égal, h'est égal. Alors, c0, c'est 16 grammes, celle-là ne changera pas parce que c'est l'initiale. La durée de vie, c'est le carbone 14, ça, ça ne change pas, 5730 ans. Par contre, je regarde ce qu'il me donne dans la question. Dans la question ici, non, pas là, c'est ici, non, pas là, ça c'est la biologie, c'est ici. Là, il me donne la quantité qui reste, ça veut dire qu'il me donne le C. Donc, j'ai le C, c'est égal à 1 gramme. Et qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve? Je trouve le T. Eh bien, je vais faire la même chose. C égale C0, C c'est 1 gramme, égale C0, C6. Ah, ça, ce n'est pas 2, mais 1 demi. 1 demi à la T sur 5730. Et bien, là, je fais, j'ai la variable, je divise par 16, je divise par 16. Ça me donnerait 1 sur 16 égale à 1 demi à la T sur 5730. Alors, 1 sur 16, je vais le diviser par la calculatrice. 1 qui divise par 16, ça c'est 0,0625. qui est égal à 1 demi, exposant T sur 5730. Et maintenant, comment je vais résoudre ça? Je vais faire une table de valeurs encore par essai-erreur, jusqu'à ce que je tombe un peu sur la solution, ou à peu près. Donc, je vais écrire T. J'écris 1 sur 2, exposant T sur 5730. Et c'est supposé me donner 0,0625. Voilà. Alors, je commence par quel T? J'ai déjà des petites idées, parce que lui, après 11 460, il reste encore 4. OK? Donc, ici, par exemple, je vais prendre 20 000. Le T est 20 000 ans. Et puis, je vais le remplacer. Et si je regarde, ça me donnerait plus ou bien moins. Donc, je vais prendre ma calculatrice. Alors, pourquoi j'ai pris un grand nombre, 20 000? Parce que lui aussi, c'est 5730. Donc, ce sont des gros chiffres. Je prends des gros chiffres pour les essayer ici. Si ça fonctionne, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça me donnera une idée. Donc, là, je fais 1 demi. Donc, c'est 0,5. Donc, parenthèse, 1 divisé par 2, bien 0,5. Parenthèse, 0,5, parce que 1 demi, c'est 0,5. Exponentiel. Parenthèse. Le T, c'est 20 000. 1, 2, 3. Qui divise 5 730. Je ferme la parenthèse. Ça m'a donné, ah, ça m'a donné quelque chose de raisonnable. 0,088. 0,088, 9. C'est un peu trop fort. Parce que 0,088, ça, c'est plus grand que 0,0625. Donc, je vais essayer 15 000. Et je regarde. Donc, à la place ici de 20 000, je vais mettre 15 000. 15 000. Et je regarde combien ça me donne. Ça me donne 0,16. 0,163. 0,163. Alors, ça, c'est trop petit. Pourquoi? Parce que 0,163 est plus petit et plus grand que lui. Donc, ça va être entre 15 000 et 20 000. Donc, je vais essayer 18 000. Et je regarde avec la calculatrice. Alors, au lieu de 15 000, je vais faire 18 000. Et je regarde ce que ça me donne. Alors, ça me donne 0,11. 0,113. Donc, c'est encore très fort. Alors, je vais essayer 19 000. 19 000. Calculatrice. Donc, alors, je vais partir à ce. Et au lieu de faire 18 000, je vais faire 19 000. 19 000 égale. Ça me donne 0,1. Donc, on descend, mais doucement. Alors, ce que je vais faire, je vais faire 19 500. Parce que je sais que 20 000, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ça... Ah, je dois encore descendre. Oh, non, non, non. C'est encore plus que 20 000. Oh, non, je me suis trompé. Parce que 20 000 est plus grand. Donc, je dois descendre. Donc, je dois être plus grand que 20 000. Donc, je vais faire 22 000. Alors, 22 000. Parce qu'il y a beaucoup de quantités qui restent. Donc, je vais essayer 22 000. Donc, ici, je vais faire 22 000. Donc, c'est SRA. Mais, comme je vous ai dit, dans la leçon 2, on va voir la méthode pour nous donner la vraie valeur. Ah, voilà. 22 000, c'est 0,698. 0,698. Je vais faire maintenant 23 000. Alors, calculatrice. 23 000. Voilà. 23 000. 0,0698. Donc, 0,0698. C'est plus petit légèrement à lui. Donc, peut-être que c'est 22 500. Je vais essayer 22 500 et je m'arrête. Parce que c'est SRA. Donc, comme je vous ai dit, on va voir les manières de calculer plus, plus, d'une manière plus, plus précis. 22 500. C'est 0,057. Ouais. C'est 0,0657. On a augmenté. Donc, je vais garder le 23 000 parce que c'est le plus proche. Donc, je vais rester après. 23 000 ans. La quantité qui reste est 1 gramme. La quantité est 1 gramme. Donc, voilà. On a fait par essai-erreur pour trouver le T dans le cas de la radioactivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la radioactivité, vous devez retenir la formule. C'est cette formule-là. Et vous devez comprendre chacun sait quoi. Le C, c'est quoi. Le C0, c'est quoi. Le T, c'est quoi. Et le H. Alors, voilà. On arrête sur cette vidéo-là. Voilà. Parfait. Allez, voilà. Parfait. 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 Sous-titrage FR ?